Bonjour, ici Jean Dujardin. Vous êtes sur le tapis rose avec Catherine, la jolie Catherine. Vous venez de le voir, c'est Jean Dujardin qui vient d'arriver à Montréal pour venir nous présenter le nouveau volet OSS-117 Rio ne répond plus. Il vient d'arriver en compagnie de son réalisateur Michel... ...Azana Vicious. Ils viennent tous deux nous expliquer comment ils ont fait évoluer le plus con des agents secrets français. Dites-moi, vous aviez refusé de faire la suite de Brice de Nice. Pourquoi vous avez accepté de faire les nouvelles aventures de OSS? Parce qu'il y avait la place, parce que c'est un agent secret, il est fait pour avoir démission. Et puis surtout, c'est que ce n'est pas une suite. C'était autre chose. Il y avait une vraie belle idée. Le fait de le faire 12 ans après, ça permettait de changer l'époque. Donc changer beaucoup de choses aussi dans le personnage, le vieillir un peu plus. Alors que Brice de Nice, il n'y avait pas d'idée. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire, si ce n'est un coup. Et donc, voilà. Il n'y avait pas justement peut-être un danger d'aller dans les années 60 et de se rapprocher d'Austin Power? Non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est vrai qu'on y a pensé par contre à l'écriture de se dire, pas Austin Power. Pas Austin Power, pas Le 7e Sceau de Bergman. C'était un peu les deux écueils du film. Je ne vois pas bien l'intérêt de ressembler à une femme. C'est qui vos influences pour incarner l'agent au SS-117? Vous avez dû les changer pour la nouvelle aventure? On a regardé un peu des films des années 60 de Paul Newman, des films de détectives. Il y avait un peu Dean Martin, un peu cette espèce de cool attitude dans les personnages. Et puis un peu du premier et puis un petit peu de moi aussi, je suppose. Voilà, mélange. Vous êtes allé au Brésil où il y a le culte du corps, où tout le monde est beau, tout le monde est liposucé. Est-ce que vous avez dû justement le travailler, ce corps, pour l'adapter au pays? C'est-à-dire qu'on fait un agent secret, donc il ne faut pas être trop mal. Et c'est vrai que si ça fait l'illusion, si on donne l'illusion d'être un agent secret premier degré, le décalage est plus fort. Donc effectivement, on fait un peu de sport, on essaie de s'arranger. Du moins, on souhaite que les scènes torse nu soient au début du film. Parce qu'après, c'est plus compliqué à la fin. On a tendance à grossir un peu sur les tournages. Et pour celles qui concernent le fessi? Ça, je n'ai rien touché. Non, j'aurais dû d'ailleurs. J'aurais dû. Mais non, non, ben ça c'était... Éfaits spéciaux. Éfaits spéciaux. C'est un pot derrière. Comme dit Michel, effectivement, tout le film a été fait autour de ces scènes-là. Vous semblez avoir une excellente chimie ensemble. Vous avez parlé même d'un coup de foot professionnel. Est-ce que vous pouvez vous embrasser? On peut s'embrasser. Non, on peut s'embrasser. Ah, nous s'embrasser le bon. Ça, c'est pas s'embrasser, c'est dire bonjour. Vous avez parlé d'avoir eu un coup de foot professionnel ensemble. Parlez-moi donc de votre relation ensemble lorsque vous tournez. Non, on a un truc qui est assez agréable, c'est qu'on a un peu le même processus de travail. On travaille tout ce qu'on peut avant le maximum. Et comme ça, le plateau, ça reste un peu une aire de jeu. Donc ça, c'est assez agréable. Et puis on n'est pas trop... on n'a pas trop de pression. Pourquoi Jean-Dujardin fait un bon OSS 117? Pour plein de raisons. Après, c'est difficile de tout expliquer. Mais je pense qu'il a l'avantage d'être d'abord un acteur très technique, très bon, très instinctif aussi. Puis il est à la fois très beau, il peut avoir l'air très con en deux images. Et ça l'amuse d'avoir l'air très con. Donc plus je lui en donne, plus il est content d'avoir l'air con. Donc ça, c'est un peu le principe du film, mais un peu là-dessus, quoi. À la fois très beau et très con. T'es sûr que tu veux pas des fruits? C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. À Noël, c'est ridicule. Évidemment, c'est moi qui suis ridicule. Alors, si vous voulez voir comment se démène l'agent secret OSS 117 dans la ville de Rio de Janeiro, vous devez attendre jusqu'au 24 juillet. Bon cinéma! Plein d'être con! C'est très libérateur. Je vous remercie.